Après donc cette extrêmement intéressante communication je vais donner la parole à madame Karine Lefebvre. Bonjour à tous, en premier lieu avant de commencer je voudrais remercier les organisateurs de cette journée pour m'inviter, pour me permettre de présenter ces données sur l'archéologie coloniale. Alors pour cette seconde conférence on part au Mexique et plus précisément dans le Michoacan qui est une région qui est située à environ 150 kilomètres à l'ouest de Mexico et on va se focaliser sur une autre période, toute autre période, le début de l'époque coloniale donc qui correspond au 16e siècle et début du 17e siècle. Alors je ne vais pas vraiment parler de la conquête comme telle mais plutôt du processus de colonisation qui suit, c'est-à-dire que après les quelques années qui correspondent à l'arrivée des Espagnols, aux expéditions, à la chute des pouvoirs indigènes, on va rentrer dans une autre phase qui est celle de la colonisation avec la mise en place des institutions espagnoles, la réorganisation spatiale et sociale des populations et la mise en place d'une nouvelle économie qui va être destinée à servir les intérêts de la couronne espagnole. Donc c'est de cette phase que je vais parler et plus précisément je vais vous présenter deux sites qui sont votés du début de l'époque coloniale du 16e siècle, début du 17e et on va tenter de voir au travers de l'archéologie quelques éléments concrets qui montrent la mise en place de cette nouvelle société. Alors je vais faire un très bref point sur le contexte historique car avec ces cinq conférences on voit un peu de toutes les époques et de toutes les zones de l'Amérique. Alors si on peut passer à la suivante s'il vous plaît. La conquête du Mexique actuel et d'une partie de l'Amérique centrale, débute vers 1519 lorsque les conquistadors menés par Renan Cortés débarquent. Elle culmine en 1521 avec la prise de la ville de Tenochtitlan qui est la capitale méchica et à partir de là, tel un château de cartes, c'est tout l'empire qui va tomber sur le bout des espagnols. Mais bien sûr la conquête ne va pas s'arrêter là, bien au contraire ce n'est que le début et à partir de là vont être menées des expéditions dans différentes directions. Donc vers le sud, vers l'ouest et vers le nord principalement, dans le but de poursuivre les conquêtes, bien sûr les conquêtes territoriales, dans le but d'évangéliser les populations, mais aussi et surtout dans le but de trouver de l'or et de l'argent. Alors vers l'ouest, à l'ouest du ce qu'on voit dans la deuxième carte, celle du bas, vers l'ouest on trouve le territoire tarasque qui correspond dans les très grandes lignes à l'actuel état du Michoacan et dont la capitale était Tsingsunsan située au centre. Les tarasques sont souvent considérés comme les principaux ennemis des Mexicas avec qui ils entretenaient des relations belliqueuses. Au nord, plus au nord, on a une situation qui est très différente puisque s'étendaient les territoires chichimèques qui regroupent différentes populations de chasseurs, cueilleurs, nomades et semi-nomades, qui entretenaient à la fois des relations économiques avec des échanges avérés avec les tarasques et les Mexicas, mais qui en d'autres occasions pouvaient également entretenir des relations belliqueuses. Alors pour revenir à la conquête, à peu après la chute de la capitale Mexica, Tenochtitlan, un premier contact est établi entre les Espagnols et les Tarasques. Celui-ci a lieu en février 1521 au niveau de la frontière orientale du royaume tarasque. Quelques mois plus tard, une seconde expédition mènera les Espagnols jusqu'à Tsingsunsan, la capitale tarasque, pour y rencontrer le souverain. Et durant l'été 1522, une autre expédition, celle-ci menée par le conquistador Cristóbal de Olide, vise à établir une colonie espagnole à Tsingsunsan. Et cette expédition va aboutir à la conquête du territoire. En fait, on peut dire qu'un an à peu près, un peu plus d'un an après la prise de Tenochtitlan, c'est au tour du territoire tarasque de tomber aux mains des Espagnols. Dans les années qui suivent, à partir de 1524 et plus clairement au début des années 1530, ces territoires, que ce soit les territoires tarasques ou le territoire mexican, vont commencer à subir des transformations, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le but de faciliter un meilleur contrôle des populations, une exploitation des territoires qui sera adaptée aux nouveaux besoins, c'est-à-dire aux besoins des conquérants, des Espagnols. Et donc, c'est dans ces années que s'inscrit le début de la colonisation espagnole. Alors, pour les territoires septemprionaux, les territoires chichimecs, qui s'étendent vers le nord, la conquête va être beaucoup plus longue et plus difficile. À peu près à la moitié du XVIe siècle, les expéditions espagnoles vont permettre de découvrir des mines d'or et d'argent de Guanajuato et de Zacatecas, qui n'apparaissent pas ici sur la carte, ce qui va accentuer la présence espagnole et l'implantation espagnole. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout au long de ce siècle, tout au long de ce premier siècle de la colonisation, le XVIe siècle, les implantations espagnoles subiront des attaques de la part des populations chichimecs qui ne se laissent pas conquérir si facilement. Donc, en quelques décennies, seulement les politiques sociales et économiques menées par les Espagnols vont radicalement transformer le paysage et les sociétés. C'est justement donc dans ce contexte que s'inscrit le projet Michoacan colonial. Pour donner un petit peu de contexte, ce projet est né de la découverte de deux sites, les deux sites que je vais vous présenter à continuation, qui, comme vous pourrez le voir, sont relativement exceptionnels de par la conservation des vestiges. Le premier a été enregistré dans le cadre du projet Waku Secha, dirigé par Grégory Perreira, et le second a été découvert dans le cadre du projet Presmesquites, dirigé par Véronique Darras, tous deux du CMRS. Ces deux sites ont ouvert de nouvelles perspectives de recherche et ont motivé la mise en place d'un projet spécialement dédié à la recherche archéologique coloniale dans le monde rural. Alors, je dirais que, comme Philippe, il va être difficile de résumer en 30 minutes des années de recherche menées par différents chercheurs, dont on verra juste ici quelques-uns des aspects de ces apportations de l'archéologie coloniale. Alors, si on peut passer à la suivante. Alors, sans plus attendre, je vous présente le premier site. Celui-ci a été enregistré officiellement comme Miche 415, la Ciglesias. Il se situe dans le nord de l'état du Michoacan et plus précisément dans le municipe de Sakapu, une région qui a déjà fait l'objet de très nombreuses recherches archéologiques depuis les années 80, notamment avec les projets Michoacan, qu'a dirigé Dominique Michelet, qui est présent avec nous aujourd'hui. Puis, actuellement, le projet Waku Secha, dirigé par Grégory Perreira. Et c'est justement dans le contexte de ces recherches, de ce projet Waku Secha, qu'en 2014 a été découvert le site qui a été enregistré comme Miche 415, une découverte faite par Antoine Dorison. Dès le début, ce site est apparu comme atypique dans le panorama régional, de par sa localisation, de par sa morphologie. Alors, je n'ai pas la petite flèche, mais si vous regardez sur la photo qui est à droite, le site s'étend exactement là, là où il y a tous les petits arbres, dans la partie basse, dans la plaine, dans ce qui s'étend comme le verger. Exactement. Alors, juste une précision parce que je ne pourrais pas revenir dessus. Comme vous le voyez sur la carte qui est située à gauche, le point avec l'étoile, c'est Quaroum, donc c'est le site de, c'est comme ça qu'on appelle entre nous le site de Miche 415. Et comme vous voyez, il se situe au bord de la lagune de Sacapou. Si vous voyez sur la photographie, cette lagune n'existe plus, elle a été asséchée au début du XXe siècle. C'est pourquoi vous ne la verrez plus par la suite. Alors, si on peut passer à la diapositive suivante. Alors, en fait, si ce site a été découvert en 2014, c'est véritablement avec l'obtention de l'image LIDAR et la réalisation de nouvelles prospections que s'est révélée toute sa nature. Donc, cette implantation se développe sur une superficie d'environ 17 hectares au pied d'un malpaïs. Alors, les malpaïs sont d'anciennes poulées volcaniques qui forment des reliefs qui sont généralement assez inhospitaliers. Dans le cas présent, le site est limité au sud, c'est-à-dire en bas, et à l'ouest, c'est-à-dire à gauche, par les pentes qui sont très raides, très abruptes de ce malpaïs. Et il était, à l'époque, limité à l'est et au nord, c'est-à-dire à droite et en haut de l'image, par la présence de l'ancienne lagune qui a été asséchée. Bien sûr, on ne la voit plus actuellement. Cet espace marque une faible pente qui a été artificiellement nivelée par de grandes terrasses qui sont un peu les lignes, alors c'est plus compliqué, mais qui sont les lignes qu'on voit verticales qui traversent l'ensemble de la superficie. Donc, qui sont de grandes terrasses qui ont servi à niveler l'espace. Et comme on peut le voir également sur cette image, l'IDAR, ce village se caractérise par un tracé urbain qui est très régulier. Alors, la zone que vous voyez en bas à gauche, où il n'y a plus de structure, a en fait été perturbée par l'implantation d'un berger, il y a quelques décennies, et par l'épièrement de très nombreuses structures. Mais aujourd'hui, on note encore quelques petites déformations topographiques, c'est-à-dire quelques petites bosses, en fait, dans le paysage qui attestent de la présence de vestiges encore enfouis, qui resteront donc à fouiller. Et si on cartographie ces micro-déformations topographiques, on obtient un alignement parfait des déformations avec les structures qui sont visibles en surface, ce qui nous permet de compléter le plan. Si on peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Merci. Ainsi, nous pouvons voir, donc ça, c'est un plan qui a été réalisé sur la base de l'image LIDAR et des prospections réalisées sur le terrain. Donc, ce qu'on peut voir avec ce plan, c'est qu'une organisation, un plan urbain en damier qui est très, très régulier, qui s'organise autour d'un système de rue qui est bien marqué, qui est très clair. J'espère que, enfin, je pense que vous l'avez vu sur l'image LIDAR également. Les rues forment des blocs, c'est-à-dire qui seraient l'équivalent de petits pâtés de maisons, pour le dire ainsi, qui comprennent quatre lots qui sont identifiés par des structures, les petites structures carrées qui sont identifiées comme des maisons, auxquelles peuvent parfois être associés quelques aménagements annexes et associés à un terrain qui semble aujourd'hui vide d'occupation, vide de vestiges, mais qui pouvait éventuellement servir à pratiquer une activité agricole avec l'établissement d'une petite millepa ou d'un verger, ou qui pouvait également servir à la réalisation d'activités artisanales. Alors, du point de vue de la datation, les céramiques, la datation est principalement réalisée sur la base des céramiques qui nous fournissent des tranches chronologiques relativement précises, disons, pour l'époque coloniale. Et donc, ce village est daté clairement du XVIe siècle. Il serait établi aux alentours des années 1540, c'est-à-dire une vingtaine d'années après la conquête, grand maximum, et perdure jusqu'à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe, mais vraiment dans la première décennie du XVIIe. Alors, pour nous, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est face à une occupation qui est très brève. C'est un village qui a été établi et occupé moins d'un siècle. On est autour de 70-80 ans et donc qui nous fournit une bonne image d'une occupation de la colonie, du début de la colonie. Alors, un point qui est également, qui me semble également intéressant, c'est qu'avec la mise en place des terrasses de nivellement pour niveler toute cette superficie qui marquait un léger pendage, mais aussi la régularité du système de rue, la taille des pâtés de maison, qui est très régulier, comme vous le voyez également, tous ces éléments montrent que le village résulte d'une véritable planification et que cette planification va de pair avec l'arrivée des colons espagnols. Alors, sur ce point, les données archéologiques concordent avec les sources écrites coloniales et témoignent d'un grand bouleversement, d'un premier grand bouleversement qu'on va voir dans le paysage, qui est la réorganisation complète du schéma d'implantation. Alors, à la veille de la conquête, dans l'ancien territoire tarasque, mais en fait aussi dans une grande partie du territoire mexican, les villages étaient établis sur les hauteurs. Alors là, on parle du sommet de petites collines ou des pentes hautes de reliefs un peu plus importants. Cette situation vient d'une part pour répondre à des questions de sécurité, pour faire face aux conflits qui opposent Mexica, Tarasque et Chichimec, mais aussi parce que les sérots, c'est-à-dire les montagnes, tiennent une place qui est particulièrement importante dans la cosmovision préhispanique. C'est un lien avec l'inframonde. Cependant, lorsque… Est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît ? Lorsque les conquistadors sont arrivés, ces établissements de hauteur ont été perçus comme une menace parce qu'ils pouvaient servir à se défendre, servir aux Indiens à se défendre, ils ont donc été rapidement déplacés dans les plaines et dans les vallées proches, donnant lieu à des nouveaux villages qui ont été construits sur la base des canons de la Renaissance. Alors, ces déplacements sont documentés par de nombreux documents cartographiques du XVIe siècle. Malheureusement, je n'en ai pas trouvé pour la zone de Sacapou, mais on en a un bon corpus pour des régions qui sont situées de façon très proche, à une vingtaine, trentaine de kilomètres autour de Sacapou. Et d'ailleurs, pour toute la Nouvelle-Espagne, c'est un schéma qui est assez récurrent. Comme vous le voyez sur la gauche, ce sont deux images qui sont extraites de cartes du XVIe siècle. Et du coup, il est intéressant de voir les villages qui sont représentés avec l'église, avec le plan vanier qui est si caractéristique et qui nous rappelle Mitz 415. Et ces villages sont situés au pied de la montagne qui représente l'ancien lieu de vie. Alors, dans la carte d'Akambaro, c'est la masse noire qu'on voit au-dessus du village. Et bien sûr, dans celle de Taran d'Akuao, c'est ce relief en forme de cloche qui a une représentation iconographique qui est très caractéristique de l'époque pré-hispanique. Si on peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Alors, dans le cas présent, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement la création du village nouveau qu'on a pu mettre en évidence, mais l'ensemble de ce déplacement qui est attesté. Car un autre site, qui est connu comme Mitz 68 El Caracol, est établi sur les pentes et la partie sommitale du Malpais. Alors, ce site possède une occupation principale durant l'épiclassique. Il est ensuite abandonné et réoccupé de façon très partielle, c'est-à-dire que ça ne va pas être l'ensemble du site, mais seulement une petite partie qui va être réoccupée durant le poste classique récent, qui correspond donc à la période qui précède tout juste l'arrivée des Espagnols. Alors, du coup, avec ce binôme Mitz 68, Mitz 415, ce qui est très intéressant, c'est que ça illustre parfaitement ces déplacements et l'établissement de nouveaux villages au début du XVIe siècle. Merci, on peut passer à la suivante. Alors, l'image suivante est une vue en 3D qui a été réalisée à partir de l'image LIDAR par Antoine Dorison, justement, et qui montre de façon beaucoup plus nette le déplacement qu'a souffert ce village avec l'arrivée des Espagnols depuis le Cerro, depuis la montagne, depuis le Malpais, jusque dans la plaine au Guéronan. Rappelez-vous que la partie basse en dessous du village était occupée par l'eau de la lagune. Si on peut passer à la suivante. Une étude de la cartographie ancienne a également permis d'identifier cette zone. Alors, la carte que vous voyez à droite, celle de gauche est un agrandissement, donc la carte a été réalisée au début du XXe siècle dans le cadre de l'assèchement de la lagune de Sacapou. Et comme vous le voyez à gauche, ce document permet d'identifier le toponyme de Quaroum dans le secteur du site colonial. Alors, la partie la plus intéressante, c'est que ce toponyme a été identifié dans des documents plus anciens, des documents du XVIe siècle, avec des petites variantes. On le trouve sous la forme de San Andrés Quaroum, ou San Andrés et Quaroum-Tarran. Et donc, ça nous apporte des informations, car ça signifie que ce toponyme ne se réfère pas à un lieu dit, mais bien à un village, puisque les documents le mentionnent comme un village, un village sujet administrativement d'un village plus important, qui est Sacapou. Alors, une autre information à partir de ces données administratives est que selon la loi espagnole, dans ces villages sujets ne pouvaient vivre, ne pouvaient résider que des Indiens, pas d'Espagnols. Donc, pour nous, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que tout le matériel, toute l'organisation spatiale des maisons qu'on va trouver correspond à un village indien et non à un village d'Espagnol. Alors, on peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Donc, pour revenir à l'organisation du village, on peut voir qu'il se compose principalement de structures résidentielles, donc ce sont tous les carrés qu'on va voir, qui entourent une place de 50 mètres de côté. Exactement, la place est au milieu, exactement, la 88. Et juste à gauche, la structure 41 correspond à ce qu'on a identifié comme un ensemble religieux. Si on peut passer à la suivante, s'il vous plaît, pour voir un peu plus de détails sur ce complexe religieux. Ce complexe religieux a été identifié. Alors, si on regarde le croquis qui est en bas à droite, vous voyez le plus à droite une première salle, le quarto 1, qui correspondrait à l'église avec la neve, une neve qui est très allongée. À droite, le quarto 2 est un peu plus difficile à identifier. En fait, il y a eu des sondages, mais qui n'ont pas permis réellement de déterminer la fonction. Alors, il pourrait éventuellement s'agir d'une sacristie, peut-être d'un hôpital lundien, mais ça, ça reste encore à… Il faut encore ouvrir un peu plus, à mon avis, la zone de fouille, car on n'a pas encore réussi à déterminer clairement. Et nous avons au sud, non, pas au sud, dans la partie basse, donc ça laisse, en fait, dans la partie basse, le quarto 3, qui correspondrait… Alors, c'est une toute petite salle qui mesure 4 mètres sur 8 et qui a été identifiée comme étant une tour clochée, un campanile. Alors, je vous ai mis une photo à gauche, une vue aérienne, mais elle est un peu difficile à lire, car en fait, il s'agit de pierres volcaniques, donc très noires, mais j'espère que vous arrivez à identifier un petit peu les lancers de la nef, de l'église et du quarto 2. Le campanile ne se voit pas parce qu'il est justement sous l'arbre. Alors, pour revenir un petit peu au système de construction, ce qui est intéressant avec ce complexe, c'est qu'il tient une place centrale dans le village. C'est le cœur du village, clairement, mais en plus de ça, on peut voir qu'il avait une taille conséquente. En fait, les murs de la nef atteignent 1,40 m d'épaisseur et les murs de ce qui est, pour l'instant, identifié comme un campanile, comme une tour clochée, mesurent 1,60 m d'épaisseur. C'est vraiment conséquent. Ce qu'il faut voir, c'est que les autres édifices qui ont été fouillés dans ce village présentent des murs avec une épaisseur de 40 cm. Donc, ce n'est pas un problème de construction, c'est plus une épaisseur conséquente qui, très certainement, était liée à une grande hauteur de l'édifice. Donc, ce qui va être intéressant pour nous, c'est que cet édifice devait marquer le paysage, non seulement le village, mais aussi la christianisation et la présence des Espagnols. De fait, la référence de ces églises comme figure du village est récurrente sur les cartes coloniales. Alors, je vous ai montré trois extraits en haut à gauche, de Taimeo, au Sumatlan et à Kambaru, où on voit clairement que le village est représenté par la simple présence de l'église et que les églises sont affublées d'une tour clochée. Alors, ici, c'est une représentation. On manque un peu d'exemples encore pour pouvoir dire que les églises possédaient toujours une tour clochée. Pour ça, il nous faudrait plus d'exemples archéologiques. Mais en tout cas, c'est ce que laisse penser la documentation cartographique. Et finalement, autre élément qui a son importance, c'est qu'il semble que tout ce rôle, toute cette importance de la cosmovision qui est donnée aux montagnes durant l'époque préhispanique soit alors transférée à l'église au cours du XVIe siècle. Concernant les structures résidentielles, on note une certaine homogénéité dans le plan des maisons. Elles sont pratiquement toutes avec un plan quadrangulaire, comme on peut voir sur la photo, et ont des dimensions relativement homogènes qui vont entre 110 et 190 mètres carrés. Et ces mesures, ces superficies, se retrouvent dans l'ensemble du village, que ce soit dans la partie centrale ou dans la périphérie. On va passer à la suivante, si vous voulez. Donc, c'est une seule structure, sort un feu du lot. Il s'agit de la structure 39 qui est située au bord de la place et contre l'église, très proche de l'église. Comme vous le voyez, elle a un plan qui est différent parce qu'elle a un plan en U, avec trois pièces qui étaient en enfilade. Et de plus, elle est construite sur une plateforme qui atteint un mètre de hauteur. Alors, cette plateforme, on pense qu'elle servait en partie à niveler un terrain qui était naturellement en pente, mais aussi à donner un certain statut à la maison. Et la fouille de cette maison a également livré du matériel particulièrement riche, dont de la céramique Romita. Alors, c'est la céramique que vous avez en bas à gauche. C'est une céramique vitrifiée. C'est le premier type de céramique vitrifiée que l'on trouve dans la région. En fait, la céramique vitrifiée n'existe pas avant l'arrivée des Espagnols. Ce qui est intéressant ici, c'est que cette céramique Romita, a probablement été produite pour des Espagnols à l'origine, mais en fait, elle se retrouve assez vite dans les villages d'Indiens. On la retrouve dans les couches les plus profondes et même dans des remblées constructives des maisons, ce qui veut dire qu'elle est importée de façon, elle est utilisée de façon très précoce dans les villages indiens. Elle a été trouvée, des tessons de cette céramique Romita ont été trouvés dans l'ensemble du site. Cependant, on trouve une plus grande concentration dans cette maison qui était située auprès de l'église et auprès de la place et qui semble tenir un rôle particulier ou tout du moins appartenir à un individu d'un certain statut. Alors, dans cette maison, on a également trouvé un fragment de miroir, du fer sous la forme de clous. On a également trouvé de nombreux ossements d'animaux alors qu'on a été étudiés par Aurélie Manin. Et de là, il ne s'agit pas de n'importe quelles espèces car on a deux groupes, on a pu identifier deux groupes. Tout d'abord, un groupe de faune locale entre le canard, la tortue d'eau douce, le poisson. Alors, ce qui paraît presque évident dans un environnement aquatique qui est fourni par la lagune, qui est aujourd'hui desséchée. Mais on a également trouvé des os de vaches, de moutons et plus récemment, durant la dernière campagne, des os de porcs, de cochons. Et cela aussi dans les couches les plus profondes, également dans les remblées constructives des maisons. Donc, c'est assez intéressant car ces animaux sont d'origine européenne. Ils ne sont pas présents sur le sol américain avant la conquête. Ils sont importés par les Espagnols dans le but de conserver leur diète. Ils sont importés dès les années 1520. Et ce qui est assez intéressant là, c'est qu'on voit qu'ils semblent consommer très vite par les Indiens. Alors, il ne faut pas non plus faire de raccourci. Pour l'instant, on a principalement trouvé ces os dans des maisons de l'élite et en quantité insuffisante pour pouvoir dire qu'ils étaient consommés de façon régulière. Il pourrait aussi bien s'agir d'un don ou d'un échange fait par un Espagnol à un Indien puissant, par exemple le cacique. Toujours est-il qu'il est intéressant de voir que le début de la consommation date de la moitié à peu près du XVIe siècle. On va passer à la diapositive suivante. Je vais maintenant vous parler un petit peu du deuxième site qui est également en cours de fouille. Alors, ce deuxième site est presque contemporain. Il se situe à environ 60 kilomètres au nord. Alors, si vous regardez sur la petite carte, le premier site, Ouaroum, se situe dans la zone de Sacapoule, le carré d'en bas. Et ce nouveau site, PA1, dans le carré, juste au-dessus. Donc, on est à environ une soixantaine de kilomètres. Alors, ce site se situe dans le municipe de Pastor Ortiz et a été dénommé, c'est un enregistrement, et PA1 Cerrito de Tres Mesquites. Contrairement au site précédent, ce site est enregistré de longue date par, si on peut passer à la diapositive suivante, était enregistré de longue date par les services de l'INA, de l'Institut National d'Archéologie et d'Histoire du Mexique. Mais il était alors connu pour son occupation pré-hispanique et plus précisément par son occupation épiclassique. En fait, il était reconnu pour une grande plateforme, alors qui commence plus ou moins à la ligne d'arbre qu'on voit sur la photo, sur lequel était établi, alors à l'origine de Monticule, mais il n'en reste plus qu'un aujourd'hui, qui est celui qu'on voit derrière, la déformation topographique qui est là pour le coup assez évidente, avec les arbres, exactement celle-ci. Donc voilà, c'est un site qui était connu, mais pour son occupation épiclassique. Toutefois, en 2015, lors de travaux menés par Alejandra Castañeda, qui est doctorante à l'Université parien, justement sur cette occupation pré-hispanique, c'est-à-dire qu'elle a réalisé un sondage au bord du Monticule, elle a également pu identifier que dans le champ en contrebas, donc dans le champ qui apparaît le plus proche de nous, se trouvait une occupation ou en tout cas les vestiges d'une occupation coloniale et elle a réussi à l'identifier de par la présence de Ceramie-Chromita. Si on peut passer à la diapositive suivante. En 2018, des prospections systématiques ont été menées dans tout ce champ. Alors, le quadrillage que vous voyez, c'est l'ensemble des prospections systématiques qui ont été réalisées. Il s'en est suivi quelques petits sondages de petite dimension, juste dans le but de circonscrire de façon précise l'occupation coloniale, qui a pu être identifiée dans la partie sud-ouest, donc en bas à gauche de notre grille, exactement dans ce secteur. Et si on peut passer à la photo suivante, donc sans plus de suspense, en 2019, une aire de fouille plus conséquente de 230 mètres carrés a permis d'identifier une structure dont le système de construction est complètement différent de celui qu'on peut voir dans les sites pré-Hispaniques de la région, mais aussi qui est très différent de celui qu'on observe dans le village de San Andrés-Quarum, donc dans le site de Mich 415. Donc là, il s'agit d'un bâtiment complexe qui est composé d'une zone pavée, donc je ne sais pas si on le voit bien, mais c'est la partie qui est allongée au milieu. C'est une zone qui fait à peu près 3 mètres de large, mais sa longueur n'a pas pu être déterminée car il faut encore qu'on ouvre le bâtiment vers le sud. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre ? On va voir au niveau, les murs est et ouest, mais aussi les murs internes sont relativement épais là aussi car on a des murs de plus d'un mètre d'épaisseur, ce qui suggère là aussi une construction qui est imposante et probablement un étage. Dans l'angle nord-ouest, c'est en haut à gauche de l'image, on va voir une salle circulaire qui, elle, n'est pas du tout pavée, il s'agit d'un sol en terre battu, mais là encore, pour sa localisation et pour l'épaisseur des murs, on l'identifie comme une tour. Le mur nord, donc le mur du haut, se prolonge vers l'est, vers la droite de la photo, mais se perd, comme vous le voyez, alors on ne sait pas s'il a été épiré ou s'il a été détruit par les travaux agricoles, en fait, on ne le voit pas sur l'image, mais on est à peine à 40 cm de profondeur dans un champ. On est vraiment à une très, très faible profondeur stratigraphique. Et finalement, à l'est de la zone pavée, se trouve un secteur qui est en cours de fouille, exactement, c'est ici, vous êtes avec la flèche, c'est une zone qui est avec un sol de terre battue, mais qui est encore assez mal comprise. On a l'impression qu'il y a des réaménagements, beaucoup de petits aménagements type foyer, type canot, mais la fonction même de ce secteur est encore très mal comprise et va nécessiter l'ouverture d'une plus grande superficie dans le but d'obtenir des évidences un petit peu plus claires sur la fonction. Si on peut passer à la diapositive suivante. Alors ici, c'est juste des détails un petit peu rapides, de détails architecturaux. Alors, ce qui va être intéressant ici, c'est que de nombreux matériaux de construction semblent provenir du site préhispanique, lequel était déjà abandonné depuis plusieurs siècles. Alors, tant les blocs de construction que les pierres plates qui ont été utilisées pour le pavage semblent avoir été exprès ou de la structure même ou de ces ruines et réutilisées dans l'occupation coloniale. Alors là, la différence du site 1415, on n'est pas du tout dans un déplacement de village. Le site préhispanique, qui se situe à quelques centaines de mètres, était abandonné depuis plusieurs siècles au moment de l'arrivée des Espagnols. Si on peut passer à la diapositive suivante. Merci. Alors, la construction coloniale est associée à du matériel céramique romita, donc qui sont les deux tessons qu'on a en haut à gauche, qui s'agit du même type que celui qui a été découvert à Aquarum. Mais dans le cas précis, et je n'ai pas mis de photo, parce que les tessons sont vraiment petits, on a également de la céramique maiolica, qui est légèrement plus tardive et qui, là, pour le coup, est vraiment espagnole. On a également découvert des fragments de figurines, et comme vous pouvez le voir, des fragments de figurines avec des traits clairement européens. Alors, en bas à gauche, elle a été trouvée en prospection. Les deux autres, à droite, ont été découvertes par le propriétaire de la parcelle, lors de travaux agricoles. Et en haut, à droite, on a également découvert une monnaie en argent de 4 réals. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble de ces éléments situe l'occupation à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe. Et là, pour le coup, on est vraiment dans une fourchette chronologique qui est encore beaucoup plus courte que celle de Aquarum. On pense que le site a occupé une quarantaine, cinquantaine d'années, tout au plus. En tout cas, à la vue des données archéologiques que nous possédons actuellement. Il reste bien sûr une partie du bâtiment à fouiller. Si on peut passer à la diapositive suivante. Alors, les fouilles ont montré deux occupations ou plutôt un changement d'activité qui s'accompagne avec une remodélation de la structure. Alors, ces deux fonctions semblent se succéder dans un temps qui est relativement court. Alors, là où il y a l'agrandissement de la photo, en fait, on voit qu'il rase une partie du mur et crée une sorte de petit drain d'évacuation. Alors, d'évacuation des eaux. La fonction précise est clairement assez difficile encore à identifier. Et on voit la mise en place de nombreux… Il y en avait trois longues une, je crois que j'en ai oublié. J'ai oublié de mettre un cercle au tourbain. De trois petits foyers. Ce ne sont pas des grands foyers, ce sont des petits foyers qui semblent assez éparsent. C'est exactement là où il y a les cercles. On va passer à la photographie, la diapositive suivante. Et donc, enfin, en relation avec le moment de l'abandon de cette construction, on trouve des restes de céramique, des fragments métalliques, principalement des clous, du charbon, un peu de verre, et surtout une très grande quantité d'os, d'os de faune européenne, dont certains en connexion anatomique, comme vous le voyez, qui semblent avoir été jetés pêle-mêle et sont associés à un dépotoir sur le sol pavé. On va passer à la diapositive suivante. Donc, il faut exposer de façon très brève, je suis désolée, ces résultats, comment interpréter ces vestiges. Alors, avec ce site, ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans un contexte qui est très différent de ce qu'on a pu voir sur le site de San Andrés Cuarum, donc sur le site de Mitch 415, par le type de construction, qui rappelle des structures européennes contemporaines, mais aussi par la richesse des matériaux associés. On ne semble pas être lié au monde indigène ici, mais plutôt au monde espagnol. Cependant, vu la taille du site, cette implantation ne peut pas correspondre à un village d'Espagnol. Elle est beaucoup plus petite et apparemment isolée. Alors, je n'ai pas encore vraiment de réponse certaine à vous donner, mais plutôt des hypothèses. Des recherches en archives ont révélé qu'en 1597, un terrain est donné à Cristobal Infante. Alors, ce n'est pas n'importe quel espagnol, c'est le fils d'un conquistador qui est très puissant dans la région, qui est en Comendero dans la région. Et donc, ce terrain qui est donné devrait servir à la construction d'une auberge le long d'une route royale qui relie Bayadolid, l'actuel maurélien, à Guadalajara, dans le territoire de Puruanguero, dans lequel nous nous trouvons. Donc, en fait, de nombreux... Ah, et près du fleuve Lerma. De nombreux éléments concordent, le territoire de Puruanguero, la qualité des infrastructures pour enrichir l'espagnol, la faible superficie du site, la situation géographique aussi, la présence d'une voie royale qui passe à environ 100 mètres, à une centaine de mètres de notre site. La chronologie aussi va dans ce sens. Donc, on pourrait penser être face à une auberge, pourquoi pas. Alors, par contre, comment expliquer le caractère défensif de l'édifice ? Là, c'est un peu plus compliqué. Et l'explication pourrait venir de la situation du site et du contexte historique de la région. Alors, nous sommes là au début du territoire chichimèque. Nous ne sommes plus dans le territoire tarasque, à la veille de la conquête, mais bien dans les territoires septentrionaux. Et dans le contexte très déliqueux du XVIe siècle, sont apparus des forts. Alors, des forts, principalement destinés à accueillir des soldats, mais on trouve également des couvents fortifiés, des greniers fortifiés. Alors, on n'a aucune mention d'auberge fortifiée jusque-là, mais ça pourrait être une possibilité de par le type de vestige que nous avons rencontré. Bien sûr, il s'agit là vraiment d'une hypothèse qui demande à être confirmée par la suite des fouilles. Toutefois, ce qui est certain et ce qui semble là pour le coup plus sûr, c'est que dans un deuxième temps, l'édifice va changer de fonction, probablement dû à un apaisement de la situation, car la limite des terres conquises est repoussée vers le nord. Alors, l'hypothèse, et là pour le coup, je ne vais pas le développer parce qu'on est vraiment à l'état d'hypothèse, c'est que l'édifice soit transformé et réutilisé comme une tannerie. Donc, je ne vais pas développer beaucoup plus parce que pour l'instant, ça reste vraiment à l'état d'hypothèse et ça demande vraiment l'ouverture du secteur Est pour obtenir un peu plus de preuves de cette idée. Alors, au mode, en type de conclusion, avec ces deux exemples, avec ces deux sites très, très brièvement décrits, on peut voir deux facettes du premier siècle de la colonisation. D'une part, le monde indien par Meech 415 et d'autre part, le monde espagnol, qui sont donc deux mondes qui cohabitent, mais qui à la fois sont complètement séparés, c'est-à-dire avec des établissements pour les Indiens, des établissements pour les Espagnols. De plus, ces fouilles mettent clairement en évidence des bouleversements qui surviennent dans un temps relativement bref, des transformations qui vont affecter différents secteurs de la société avec le déplacement des sites, des villages, la transformation progressive de la diète, la transformation de la culture matérielle, la christianisation aussi des campagnes, alors qu'on voit ici à travers les églises, mais qui en réalité, et cela fera l'objet de la prochaine campagne de fouilles, ce qui va être intéressant, ce sera maintenant de voir la zone de Panthéon, de cimetières, pour voir si cette christianisation qui apparaît au travers de l'architecture, apparaît également au travers des rites funéraires. Et je vais arrêter ici, je vous remercie pour votre... Merci Karine. Alors vous avez une question qui vient d'être posée. Comment interprétez-vous la connexion anatomique de certains restosseux ? Est-ce typiquement espagnol ? Alors c'est justement là le problème. En fait, c'est qu'on ne sait pas encore. Alors c'est là un peu que vient mon idée de la panerie. Au tout début, les autres d'une part sont tous de faune européenne, visiblement. Alors à première vue, on n'a pas encore trouvé de faune locale. locale. Par contre, le problème, c'est que l'archéozologue qui travaille avec nous, Aurélie Manin, n'a pas encore étudié cette faune pour cause de pandémie. Elle n'a pas pu venir au Mexique. Donc du coup, on est encore un peu dans le flou quant aux traces qu'on peut trouver éventuellement. La présence de ces eaux sur le sol est très problématique. Au tout début, on l'a trouvée avec une très faible superficie, un petit sondage. Et j'ai pensé être face à un petit dépotoir, à un reste de repas, pourquoi pas. Mais en fait, on trouve des eaux sur toute la superficie, pavés, comme s'ils avaient vraiment jeté des carcasses et des carcasses. À première vue, il semble y avoir à peu près tous les eaux, tous les types d'eau représentés, à la fois des corps, des pattes, etc. Mais ça va rester à vérifier avec l'étude archéozologique, je le tiens à préciser. Et c'est pour ça que la première idée qui nous est venue est la présence d'un abattoir pour tuer les animaux, parce qu'on est très, très loin des grands centres de vie. Donc en fait, un abattoir en cet emplacement n'a pas vraiment de sens et on est parti sur l'idée d'une tannerie car à la fin du XVIe siècle, ces animaux qui sont arrivés un siècle auparavant se sont très vite accommodés, très vite reproduits et on a à la fin du XVIe siècle d'énormes cheptels de bétail. De là, à une chute du prix de la viande au XVIe siècle. Par contre, on sait que les animaux sont fortement utilisés pour tout ce qui va être la peau, la graisse, etc., qui est utilisé notamment pour les mines qu'on trouve légèrement plus au nord. D'où l'idée de la tannerie qui reste vraiment à l'état de l'idée et je tiens vraiment à préciser qu'il faut beaucoup plus d'éléments pour pouvoir le confirmer. Et du coup, pourquoi des connexions anatomiques ? Je n'ai pas vraiment d'explication. L'idée de la tannerie viendrait de là, mais je n'ai pas beaucoup d'explication. Je vous remercie Karine. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Donc,